Déjà c'est une équipe qui passe à place, ça c'est sûr, c'est une équipe qui remontera au classement comme est en train de le faire à Sochow, ils ne sont pas du tout à leur place. Après il y a eu des turbulences en interne, il y a encore certainement des décisions qui devraient être prises au niveau de l'entraîneur, ça on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais bon ça a créé un petit choc psychologique chez les joueurs. Il y a quand même des joueurs de qualité, il y a Pedretti, Cavalli, Devant il y a Oliège, Fautverg, c'est quand même des valeurs sûres. Il y a des garçons comme Kanté aussi qui sont derrière, qui sont des garçons qui assurent pas mal. Voilà bon, il faut qu'ils remettent à l'endroit un petit peu leur football, mais je pense qu'il y a de la qualité. Après on connaît la problématique des clubs qui descendent de Ligue 1 à Ligue 2. Il faut se remettre au diapason, on le voit, on l'a vu encore avant-hier et hier sur notamment les Ligue 2 qui jouent en Coupe de la Ligue contre des Ligue 1. C'est le moindre relâchement d'une équipe de Ligue 1, on peut se faire battre par une Ligue 2 très rapidement, ça c'est sûr. Donc voilà, la Ligue 2 c'est pas la même chose. Il y a une notion de combat, il y a beaucoup de duels, il n'y a pas énormément d'espace, donc il faut une grande maîtrise technique pour se débarrasser d'une Ligue 2 j'allais dire. Mais il y a un autre état d'esprit pour évoluer en Ligue 2, c'est vraiment pas la même chose. Donc tant que tu t'es pas mis au diapason, tu es en difficulté, ce qui est logique. Après il y a une prise de conscience au niveau des joueurs, et après tu réorganises ton équipe petit à petit pour évoluer dans ce championnat. De toute façon c'est un championnat hyper serré. Aujourd'hui il y a une dizaine d'équipes, peut-être plus, qui sont aptes à monter en Ligue 1. Et je pense que l'essentiel va être d'arriver au mois d'avril et être dans les 5-6 premiers. Il en restera moins au mois d'avril, c'est sûr. Mais voilà, il va falloir être dans ce groupe qui va se détacher petit à petit. Mais il y aura certainement des surprises. Il y a peut-être, comme on disait aussi par rapport aux saisons précédentes, il n'y a pas vraiment d'hyper favoris. Donc c'est assez ouvert. Tout le monde peut accéder à l'étage supérieur. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Je pense qu'il y a eu quand même une petite déception par rapport aux matchs de 3, par rapport aux résultats, par rapport peut-être à ce petit manque de fraîcheur qui nous a manqué sur des grands matchs comme ça. Mais globalement, le groupe continue dans la régularité du travail qu'on a imposé. Donc après deux jours de récupération, on est reparti sur une semaine de travail classique. Donc le groupe vit bien. Aujourd'hui, ce qu'il faut gérer, ça va être les absences, blessures, suspensions. Il faut que derrière, on soit un vrai groupe et que les garçons qui vont arriver pour remplacer un petit peu les blessés, tout ça, soient à la hauteur. C'est certainement là que ça se fera, la différence se fera. Là, ce n'est pas juste 11 joueurs, ce que je répète depuis le début. C'est un vrai groupe. On a besoin de tout le monde. Les garçons qui vont rentrer doivent être prêts et à la hauteur.